Musique On est rue des Vétérinaires, donc on est vraiment en bordure de tout le complexe ferroviaire. La ligne de chemin de fer passe juste là. Alors c'est l'entrée de la Seine dans le voûtement, mais il faut s'entendre, c'est le deuxième voûtement de la Seine en fait. Dans tout le processus de mise en vitrine de Bruxelles comme capitale d'un nouvel État, le voûtement de la Seine a surtout été aussi une opération urbanistique. Donc on a profité, si vous voulez, du fait de recouvrir cette rivière pour surtout essayer d'embellir, de moderniser l'image de cette nouvelle capitale. Et ça, le résultat, ce sont les boulevards en SPAC, qui sont en fait bâtis, construits sur la Seine goûtée. Alors, plus ou moins, parce que la Seine était comme ça, évidemment, tandis que les boulevards sont tout droits, donc ce n'est pas exactement le tracé de la Seine forcément. Et je pense, en fait, l'argument principal, c'est que c'était une bonne occasion de raser une partie de Bruxelles, qui était vraiment une partie liée à l'histoire artisanale, l'histoire industrielle, et on voulait mettre des beaux quartiers à la place. C'est vraiment l'ambition de l'ANCEFAC, c'est l'embellissement et surtout l'embourgeoisement du centre-ville. Mais ce n'étaient pas les questions d'hygiène ? Alors, les questions d'hygiène étaient là, c'est ce qui a été utilisé comme par avant pour faire accepter plus facilement ces grands travaux. Il y avait une question d'hygiène dans le sens où c'est vrai que c'était des quartiers où la mortalité était beaucoup plus élevée que dans les quartiers du Haut de Bruxelles, mais ce n'est pas forcément la rivière comme unique facteur qui explique ça. C'est toujours des histoires plus complexes que juste un facteur qui explique tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !